Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des chaussures. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas papoté chaussures vous et moi donc aujourd'hui je vais y remédier. Le but en fait c'est que je vous montre les chaussures que j'ai le plus portées cet automne et celles que je vais le plus porter cet hiver. Il y en a bon où c'est des anciennes et il y en a d'autres dont de nouvelles pépites que j'ai reçues récemment et dont j'avais hâte de vous parler. Je pense qu'elles vont vous plaire. Celles-ci c'est vraiment mes coups de cœur du moment, vous allez voir pourquoi. En attendant du coup n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je ne le répéterai jamais assez mais il y a plein de vidéos trop cool qui vont arriver déjà par rapport à Noël mais aussi en janvier. Vous savez qu'en janvier j'aime bien analyser toutes les tendances qu'on va avoir sur l'année. Donc l'année 2024 va passer à la casserole que ce soit au niveau des vêtements, des chaussures, des accessoires etc. On commence une nouvelle année, il y a plein de nouvelles tendances qui vont arriver. J'ai hâte de vous parler de tout ça. J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 7 paires de chaussures à vous montrer. Il y en a si vous me suivez depuis un moment vous les avez sûrement déjà vues et il y en a d'autres c'est sûr que vous ne les avez jamais vues sur la chaîne donc c'est parti. Aujourd'hui je vais vous parler de la marque Vivaya donc pas que bien sûr. Il y a trois paires de chaussures dont il faut que je vous parle absolument. Pour celles qui ne connaissent pas la marque Vivaya donc en gros le concept c'est que ce sont des chaussures chic. Il faut savoir que c'est une marque que l'on a vu sur plusieurs célébrités. Pour citer quelques noms on a par exemple Selena Gomez, on a aussi Emma Robert, il me semble qu'il y a Cathy Holmes. Ce sont de grosses pointures, c'est le cas de le dire. Et en fait ce que je trouve trop cool avec cette marque, il y a souvent d'ailleurs des marques comme ça que je vous présente, c'est ce concept qu'on retrouve énormément parce que je trouve ça super chouette, c'est que chaque paire en fait elle est fabriquée à partir de matériaux recyclés et en plus tous les emballages sont recyclés et recyclables. Il y en a qui ont un peu plus de mal mais je trouve que c'est une façon de consommer qui est intéressante. Après il faut se dire aussi que les matières recyclées évidemment c'est nettoyées. Et du coup en fait ce qui est super cool avec cette chaussure, et c'est d'ailleurs la première fois que je vois ce concept, c'est qu'en fait c'est un design qui est tricoté mais où on n'a pas de couture. Juste pour finir sur la marque, la livraison elle est globalement rapide. J'ai reçu je crois en une semaine mes trois paires de chaussures donc franchement ça va. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que certaines paires sont lavables en machine donc ça c'est non négligeable. Et puis du coup je vais vous montrer la première paire de chaussures que j'adore. Alors voici le modèle Regina. Donc comme vous le voyez j'ai voulu partir sur une couleur qui change au niveau des chaussures. Pour celles qui me connaissent vous savez que j'ai plutôt l'habitude de porter des chaussures noires en cuir ou alors blanches. Je fais rarement on va dire le juste milieu. Et du coup j'ai voulu tenter le marron parce que du coup vous le savez qu'en ce moment j'ai une toute petite mais vraiment petite passion pour le marron. Et du coup je voulais absolument voir ce que ça donnait sur ces chaussures. Donc comme vous le voyez elles sont vraiment vraiment canon. Enfin franchement moi c'est le coup de coeur. On a le petit talon bloc juste ici. Le bout en avant qui est également carré. Ça c'est un style que j'adore retrouver dans les chaussures. Qu'il faut également savoir c'est qu'elles sont hydrofuges. Donc en gros elles sont étanches. Pour l'hiver je trouve ça idéal parce qu'il fait pas tout le temps beau. Il n'y a pas toujours du soleil. Et donc ça permet de faire le job. D'autant plus qu'elles sont ultra ultra confortables. Comme vous le voyez le talon il doit faire quoi ? 3-4 cm pour tous les jours. Ça se fait. Elles sont vraiment ultra 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 quali. Je ne pèse pas mes mots. J'ai quelques petites idées de la façon dont je vais les porter. Et j'ai vraiment hâte. En plus c'est un peu ce format chaussettes qui du coup permet d'allonger la silhouette. Donc pour moi c'est un gros oui. Autre paire de chaussures dans le même style. Donc toujours chez Vivaya. Donc c'est le modèle Melissa. Alors là on est sur une paire un petit peu plus lumineuse. Qui est aussi d'ailleurs un petit peu plus classique comme vous pouvez le voir. En soi le design est pratiquement pareil on est d'accord. Ce qui va changer c'est au niveau de la languette. Là on n'en a pas. Et je ne sais pas si vous allez voir mais en fait c'est tricoté. C'est une sorte de maille et je trouve ça ultra ultra beau. Cette paire de chaussures quand je l'ai déballée j'étais en mode ah ouais elle est trop 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 belle. Il y a encore une fois plein de looks à faire. Typiquement si vous aimez les looks old money, les looks classiques, les looks minimalistes. Cette chaussure est faite pour vous. D'autant plus si vous partez sur ce type de couleur ça va avec tout. Ça passe partout. Et comme je vous le répète à chaque fois, de porter des choses claires ça permet d'apporter de la lumière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que franchement pépite. On va continuer du coup avec la troisième paire de chaussures. Alors je pense que celle-ci va vous étonner. Ce n'est pas du tout une paire de chaussures déjà que j'ai l'habitude de porter. Vraiment en termes de design. Mais aussi en termes de couleur. Vraiment par contre je les trouve canon. C'est une couleur que j'adore porter, notamment en hiver et qui est d'ailleurs très tendance cet automne-hiver. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Je vais quand même vous les montrer. Les chaussures Margaux de chez Vivaya. Donc en gros ce sont des Mary Jane plates. Alors vous allez me dire que pour l'hiver c'est peut-être pas forcément adapté. Je suis d'accord. Mais pour le printemps, ça va être mes chaussures chouchous du moment. Avec un bon jean, un t-shirt basique. Le fait qu'elles soient rouges, ça va tout de suite envoyer du lourd au niveau du look. On a également ce jeu de matière qui est encore une fois un peu effet maille. J'essaierai de vous trouver des photos justement de cette paire de chaussures portées. Notamment du coup la Margaux où c'est un peu plus difficile de se projeter. On retrouve ce bout carré au niveau du haut de la chaussure. Également la bride qui fait très Mary Jane. En fait on est sur un mix de ballerines et de Mary Jane. Vous savez que je ne suis pas non plus une grande fan des ballerines. Mais quand c'est combiné comme ça, c'est un grand oui. Donc gros gros crush pour cette chaussure qui est incroyable mes amis. A savoir qu'en plus elles s'ajustent à votre pied. Elles sont vraiment ultra ultra confortables. Enfin globalement les trois que je vous ai présentées de toute façon sont confortables. Il n'y a pas photo. Et ce qui est cool c'est que ces chaussures elles vont être portables autant avec des tenues formelles que des tenues informelles. Donc je ne sais pas, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est samedi, vous voulez faire votre shopping. Mais vous voulez quand même des chaussures qui sont canon. Bah ça. Vous allez à un entretien, vous avez des baskets. Vous voulez une chaussure plate. Ça aussi, ça fait l'affaire. C'est super classe, super chic. Donc un grand oui pour les margots de chez Vivaya. On continue cette vidéo avec mes basiques que je porte absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je ne sais pas quelle chaussure mettre quand il fait froid, je me tourne vers l'un de ces deux modèles. Donc le premier, ce sont ces bottes hautes. Un peu un ski cavalière que j'aime d'amour, 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 d'amour. Ces bottes, je les aime beaucoup trop. On est ultra bien dedans. Elles tiennent super chaud. Rappelez-vous, je vous les avais présentées dans mon haul Urban Revivo. Donc c'est des bottes que j'ai chopées l'hiver dernier et que je trouve incroyables. Enfin vraiment, même en termes de qualité, elles sont beaucoup trop belles. À chaque fois que je les mets, on me dit, waouh, tes chaussures sont trop 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 belles. Et même moi, quand je marche avec, je me sens ultra ultra canon. Clairement, ça fait glow up mon look. Donc je suis fan, fan, fan. Je vous les montre. Après, ce type de modèle, on est d'accord que vous pouvez vous en trouver un peu de partout. J'essaierai de vous trouver des dupes et que je vous les mettrai en barre d'infos. Je les porte absolument tout le temps. Ça se voit pas trop parce que je suis globalement la plupart du temps en intérieur. Mais love, gros, gros love pour ces chaussures. Autre basique qui est encore une fois indispensable pour moi, que je mets absolument tout le temps. Je vous les avais aussi présentées, certes brièvement. Ce sont des Chelsea boots. Ce qu'il y a de plus basique. Tout le monde doit avoir ça dans son dressing. Vous ne pouvez pas vous construire des looks si vous n'avez pas ça. Parce que ça, c'est la chaussure qui te sauve quand t'as la flemme de t'habiller. Et en plus de ça, elles tiennent super chaud. Donc pour celles qui se demandent, ce sont des Minnelli que j'ai chopées au Galerie Lafayette. L'hiver dernier, du mois que j'ai eu pour Noël, j'adore ces grosses semelles crantées. Il y a de la plateforme, il y a tout ce que j'aime. Elles montent assez haut mais pas trop comme j'aime encore une fois. Donc si vous êtes à la recherche de Chelsea boots de qualité, je vous les recommande vraiment. Je ne sais pas s'ils vont les remettre cette année. Mais dans tous les cas, ce que je vous recommande, si vous avez envie d'avoir des chaussures et que vous n'avez pas vraiment de chaussures basiques, privilégiez peut-être des chaussures de qualité qui vont coûter un petit peu plus cher pour ce type de chaussures que vous mettez au final tous les jours plutôt que d'autres chaussures qui vont peut-être être un peu plus temporelles. Autre paire de chaussures que je mets pas mal. Alors celles-ci, pour être honnête, je les mets peut-être un petit peu moins souvent parce qu'elles sont très temporelles. Donc celles-ci aussi, je vous les avais déjà présentées. Bon, je n'arrive pas à fermer la fermeture. Donc ce sont ces petites bottines avec un gros talon bloc. Elles sont blanches et vernis. Ça donne un petit côté rétro à une tenue. Alors elles sont plus difficilement portables que les bottes que je vous ai montrées. Enfin les deux paires que je vous ai montrées juste avant. Mais ça ne change rien au fait que pour faire des looks plutôt mimi, elles sont sympas. Bon là, je vous les montre brièvement parce que je n'arrive pas à fermer la fermeture éclair. Celles-ci, oui, je les adore. Je les porte souvent. Je les ai depuis combien de temps ces chaussures ? Je vivais encore chez mes parents quand je les avais achetées. Ça doit faire 5 ans que je les ai. 5 ans que j'ai ces petites pépites. Donc je ne regrette absolument pas de les avoir achetées vraiment. Je les avais chopées sur Azo s'il me semble. J'essaierai de voir si je ne vous trouve pas des dupes ou des choses comme ça. Si ça vous intéresse, parce que si ça ne vous intéresse pas forcément, c'est rien que je vous mets des liens. Donc dites-moi ça en commentaire. J'essaierai de vous les montrer portées, mais il me semble que j'avais déjà fait une vidéo avec une paire de chaussures qui est plutôt pas mal ma foi pour l'hiver quand tu as envie de changer des modèles noirs que tu portes assez régulièrement. Et enfin, dernière paire de chaussures que j'ai notamment portées beaucoup cet automne. On va dire qu'il est un petit peu plus difficilement portable en hiver étant donné que c'est plus adapté pour des jours où il ne fait pas trop froid. Genre quand il fait 0 degré, t'évites ce genre de chaussures. Ce sont mes mocassins chunky que je ne vous présente plus. Je ne fais que les porter avec la petite chaîne que j'aime trop. Donc là, on est d'accord, ça fait un peu grunge. C'est un peu un look rock. Mais ça ne change rien au fait que j'adore les porter. Je les trouve ultra ultra jolies. Elles ont la plateforme comme j'aime. Elles sont vernis comme j'aime. Sachant justement de ce mocassin qui est plat, qui est un peu boring je trouve. Enfin, un petit peu trop classique. Il y a quand même un petit truc en plus avec cette chaussure. D'ailleurs, il y en a pas mal qui m'ont fait des retours positifs justement concernant ce type de mocassin. Donc encore une fois, je les avais chopées sur Azos. Je les ai depuis 2-3 ans. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous trouver des jupes. Donc voilà au niveau des chaussures que j'ai le plus portées cet automne et que je vais le plus porter cet hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre paire favorite. S'il y en a auxquelles vous pensez et que je n'ai pas encore ajouté dans ma sélection, n'hésitez pas aussi à aller jeter un oeil sur le site de Vivaya parce que vraiment, il y a des belles pépites. Il y a plein de coloris différents, du bleu, du noir, du vert, enfin bref. Tout ce que vous voulez et vraiment, les chaussures sont qualies. Donc juste, même si vous n'achetez pas, vraiment, allez y jeter un oeil et ça pourra faire, pourquoi pas, un beau cadeau de Noël. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime du coup si la vidéo vous a plu. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501